Je vais vous présenter très rapidement un programme un programme collectif que je coordonne dans le cadre de cette délégation un programme qui touche quasiment à sa fin cette année programme donc consacré à la question de la critique musicale au XXe siècle donc je vais essayer aussi de le faire en mettant quelque peu en écho par rapport à ce que l'on a entendu aujourd'hui et puis éventuellement aussi comme base de discussion pour la suite ce que j'aimerais c'est donc essayer de penser des problèmes communs à la critique musicale et aux autres critiques mais aussi la spécificité de la critique musicale ou de la musique des problèmes qu'elle pose à l'activité critique problèmes d'ailleurs ou spécificités plutôt parfois réelles parfois fantasmées mais il semble en tous les cas que d'une certaine manière la musique intensifie un certain nombre de problèmes relatifs à l'exercice d'une activité d'écriture sur les arts c'est à dire qu'elle pose le même type de problème des problèmes spécifiques et des problèmes qui intensifient ce qui se pose pour les autres arts alors une question est revenue régulièrement il me semble aujourd'hui et qui est également forte pour la critique musicale c'est la question du rattachement disciplinaire du cadre et du lieu dans lequel on peut réfléchir, travailler sur la critique musicale quelqu'un a employé la formule de flottement disciplinaire c'est typiquement un objet qui a été très peu étudié jusqu'à peu de temps il a fallu pour ça que les travaux interdisciplinaires comme ceux qu'on mène en ce moment soient davantage valorisés mais dans le cadre d'une réflexion disciplinaire la critique musicale était forcément marginalisée c'est à dire que les musicologues ne s'y intéressaient pas vraiment en tant que tels plutôt en tant que source, que document quand on a commencé à les étudier comme tels c'est plutôt les historiens de la musique et qui avaient une forme de complexe qui d'ailleurs existe aussi dans d'autres disciplines par rapport aux théoriciens de la musique qui considéraient que c'était un objet moins valable et moins valorisant sur le plan disciplinaire et du côté des littéraires et bien on ne travaillait j'en ai beaucoup discuté avec Dominique Vaujoie qui travaille sur des objets similaires mais dans les arts plastiques on ne travaille que sur des grands écrivains critiques musicaux Stendhal, Rousseau, que sais-je Proust, Thomas Mann, Valéry, Claudel qui d'ailleurs très généralement ont été marginalement critiques musicaux les grands critiques musicaux grands écrivains sont relativement rares Théophile Gauthier par exemple voilà mais donc de ce fait de cette scission disciplinaire c'était un objet qui était assez peu étudié j'ajouterais par ailleurs qu'un autre aspect à peser sur l'étude de la critique musicale c'est le fait que les cultures populaires et donc les musiques populaires ont été pendant très très longtemps très peu étudiées dans le domaine de l'université française par rapport évidemment par rapport au monde anglo-saxon et je pense que David Buxton en sait quelque chose Tania Brandao parlait tout à l'heure enfin à parler de la distinction aussi de l'articulation savant populaire ça a joué beaucoup dans le cadre de la critique musicale et on assiste seulement aujourd'hui aux premières thèses soutenues en France sur la critique rock par exemple sur le jazz ou autre voilà donc il y a ces difficultés disciplinaires ces habitudes disciplinaires aussi qui ont fait que c'est un objet qui est apparu tardivement je ne sais pas si on peut avoir alors donc je redis brièvement que la musique semble évidemment tous les intervenants aujourd'hui ont évoqué la spécificité de leur art en tant qu'ils posaient défis au langage et à l'activité critique Jean-Pierre Thibauda a parlé du caractère éphémère du théâtre à table tout à l'heure avec Isabelle Gineau on a parlé de la spécificité de la danse Claire Fagnard a parlé des arts plastiques on a évoqué ce matin aussi la question de l'extrasis avec Cécile Sorin ou de problèmes des arts de la remise en question de la mimesis dans les arts plastiques la musique a posé un problème supplémentaire qui est celui qu'elle est le moins représentatif de tous les arts et à vrai dire ce problème est-ce que c'est une spécificité ou est-ce que ça intensifie la réalité des autres pratiques critiques dans les autres arts toujours est-il qu'elle a été très surinvestie très surjouée dans le domaine de la critique musicale ou est apparue de façon très forte peut-être plus forte encore que dans les autres arts un couple fondateur qui structure disons une généalogie depuis la fin du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui c'est la tension entre une tendance qui serait du littéraire de l'homme de lettres appelé parfois de manière péjorative littérateur et de l'autre côté du spécialiste quel qu'il soit d'ailleurs tardivement musicologue puisque la musicologie naît d'ailleurs c'est très intéressant la musicologie en France naît fin 19e début 20e siècle avec une figure d'écrivain Romain Roland là aussi en termes de partage disciplinaire c'est tout à fait intéressant toujours est-il que voilà il y a eu cette ligne de tension très forte entre le littérateur et le spécialiste qu'on voit réapparaître sans cesse dans les discours sur la musique et dans l'histoire de la critique musicale alors moi le point de départ de ce projet en amont ça a été donc je travaillais sur la critique musicale d'écrivain j'ai aussi pratiqué pas mal la critique musicale pendant une dizaine d'années dans le domaine de la musique classique et je cherchais un peu à théoriser ou à interroger la légitimité ou non la spécificité de l'activité de l'écrivain reconnu comme tel quand il exerçait de la critique musicale et je suis tombé sur cette figure à la fois passionnante et éminemment orchestratrice qui est Boris de Schlosser je ne sais pas du tout si vous connaissez cette figure là aussi une inconnaissance serait peut-être aussi le signe de partage des disciplines problématiques puisque c'est de même qu'André Lot est le critique d'art de la NRF pendant 30 ans de même Boris de Schlosser est le critique musicale de la NRF pendant 30 ans et il est également un des principaux contributeurs de la plus grande revue de critique musicale française au XXe siècle dans l'ordre de la NRF qui est la revue musicale par ailleurs on devrait le connaître si l'on est un temps soit peu littéraire parce que c'est un des principaux traducteurs de la littérature russe Turgenev Tolstoy guerre et paix aujourd'hui souvent c'est dans une traduction de Boris de Schlosser qu'on le lit et Schlosser a été aussi un des pères de la nouvelle critique c'est l'éminence grise des fameux chemins actuels de la critique vous savez le fameux colloque la décade de Cerisez en 1966 dirigé par Georges Poulet qu'on peut considérer comme vraiment un texte fondateur pour la nouvelle critique où il y a Starobinsky Jean Rousset ou autre Schlosser est vraiment la figure de référence pour toutes ces figures là et fait la jonction entre les grandes heures de la NRF de l'entre-deux-guerres et cet après-guerre et Schlosser a eu sur moi un effet à la fois castrateur et fécond castrateur parce que c'est celui qui a le plus puissamment discrédité le discours des hommes de lettres sur la musique ça s'explique aussi en contexte il fallait mettre à bas disons toute une tradition qui avait touché sa pointe son heure de gloire son âge d'or avec le post-romantisme et le symbolisme celui d'une critique d'art mélomane que l'on voit par exemple exercée dans la revue wagnerienne par Huysmans par d'autres figures de cette nature d'autres figures moins connues comme Théodore de Viseva ou Édouard Chouret ou d'autres et puis aussi des figures du début du XXe siècle qui appliquaient dans le domaine de la critique musicale ce que Wilde a théorisé dans l'ordre des arts plastiques qui est la critique créatrice et dont un des plus importants représentants est certainement André Suarez qui fait très souvent les textes d'ouverture de la revue musicale et beaucoup de textes aussi évidemment dans la NRF et donc voilà Schloeser a entamé toute une série de polémiques donc Schloeser c'est vraiment un des grands philosophes de la musique avec Jean Kélévitch qu'il détestait d'ailleurs c'est un des deux grands philosophes de la musique en France au XXe siècle qui a engagé toute une série de polémiques théoriques avec justement des figures spécifiques un musicien Charles Keclin un anthropologue Domal un poète Pierre-Jean Jouve et un on ne l'identifiait pas encore comme philosophe de la musique qu'il était encore relativement tout à fait jeune même à l'époque mais a engagé également une polémique avec Jean Kélévitch et c'est dans ce cadre donc qu'il a eu toute une activité théorique très très importante qui a abouti après-guerre en 1947 à un texte absolument fondamental qui est son introduction à Jean-Sébastien Bach qui est d'ailleurs moins une introduction à Jean-Sébastien Bach qu'un texte très très important de théorie de la critique et de l'activité esthétique musicale au XXe siècle donc activité castratrice mais en même temps activité féconde puisqu'il m'a lancé sur le désir d'interroger de manière beaucoup plus globale l'activité de la critique musicale au XXe siècle et donc c'est ce projet que j'ai mené avec quantité de collaborateurs le long d'un certain nombre d'événements de journées d'études de colloques de séminaires etc je vous le présenterai très très rapidement à la fin et donc il a s'agit comme c'était un champ de recherche autant la critique musicale du XIXe siècle est un peu connue un peu travaillée enfin même maintenant de manière assez conséquente autant celle du XXe était vraiment un champ de recherche tout à fait en friche et donc on s'est emparé collectivement de cet objet avec des questions est-ce que diapositive suivante s'il vous plaît avec des questions très simples visant à rendre compte des spécificités géographiques et historiques évolutives de cette critique musicale au XXe siècle quelles sont les principales conceptions et théories de la critique musicale au XXe siècle je précise que c'est en soi mais c'est aussi il y a eu tout un volet et évidemment ce colloque m'intéresse tout particulièrement pour cette raison tout un volet aussi qui consistait à comparer ces discours critiques ces théories de la critique et ces discours métacritiques c'est-à-dire les discours sur la critique tenus dans la critique à la fois donc dans le domaine musical mais aussi dans tous les autres arts donc cette activité nous avons notamment tenté de la mener dans un colloque cet automne autre question quels sont ces acteurs types et aussi je rejoins donc un questionnement évoqué par Emmanuel Vallon il y a peu c'est cette question aussi de légitimation discours de légitimation mais aussi discours d'auto-légitimation comment les acteurs types les différents producteurs d'un discours critique légitiment leur conception et pratique de la critique souvent à l'exclusion des autres ou contre les autres car très fréquemment il s'agit d'accéder à un magistère à des positions spécifiques dans les journaux enfin tout simplement il y a évidemment une question de prestige symbolique mais aussi économique qui se joue derrière donc c'est un aspect qui est évidemment important cette question des acteurs types et de la lutte qu'ils peuvent engager quelle forme et genre de critique musicale pratiquent-ils également enfin quels sont et évidemment j'étais aussi intéressé d'avoir beaucoup de collègues venant non seulement de disciplines mais aussi d'horizons culturels et linguistiques divers quelles sont les spécificités propres à tel air linguistique et culturel considéré comment s'effectue enfin quelles sont donc les spécificités véritablement parce que par exemple dans l'histoire de la critique musicale allemande on ne voit pas du tout dominer les mêmes figures que dans l'histoire de la critique musicale française où on voit clairement les hommes de lettres en France pendant très longtemps au moins jusqu'à l'institution de la musicologie et un certain type de discours musicographique au début du XXe siècle en Allemagne c'est vraiment une branche spécifique de l'esthétique qui s'est développée même si évidemment il y a Hoffman comme figure initiale très importante voilà en Italie ce serait d'autres figures également donc interroger les spécificités les comparer et interroger aussi les transferts culturels je passe rapidement sur les corpus pour une raison que je vais rappeler immédiatement il s'agit d'abord et avant tout de la critique écrite et des cultures occidentales pour pas nous éparpiller puisque le projet est déjà suffisamment vaste en revanche il s'agit bien de toutes les musiques ça ça me semble très important et je peux poser cette question interdisciplinaire dans le domaine musical encore une fois il y a une segmentation extrêmement forte entre il y avait en tout cas et spécifiquement évidemment en Europe beaucoup moins aux Etats-Unis il y avait une segmentation très forte entre la musique classique le jazz le rock les musiques actuelles etc donc une des ambitions du projet a consisté à traiter l'ensemble traiter deux fronts et ce qui a permis aussi de nous apercevoir qu'il y a des figures de critiques types qui ressurgissent qui en fait sont très semblables par-delà le temps et par-delà les genres musicaux des figures tout à fait semblables donc qu'il serait intéressant de comparer d'étudier de concert parce qu'elles mettent en oeuvre un même type de comportement et d'activité critique par exemple quand on compare Henri Gauthier-Villard Willy à la fin du 19ème siècle à Lester Banks le père de la critique rock aux Etats-Unis on s'aperçoit que la façon de procéder est extrêmement proche dans une forme de dandisme d'écriture érudite ironique voilà il y aurait comme cela il est intéressant en tout cas et tout à fait fécond je ne sais pas si c'est également pratiqué dans les autres champs disciplinaires mais il est en tout cas pour nous tout à fait intéressant et fécond d'étudier ensemble tous les genres de musique on s'intéresse donc aussi aux formes spécialisées aux généralistes mais aussi en fin de période à la critique dématérialisée dont on a parlé un certain nombre de fois avec l'essor des nouvelles technologies c'est quelque chose qui est très très important dans le domaine musical je le disais donc je passe rapidement là-dessus comme moi je suis avant tout littéraire même si j'ai une inscription disciplinaire c'est quand même la littérature comparée dans son rapport aux arts la musique et le cinéma en particulier mais donc d'abord et avant tout la musique et si j'ai une formation complète de conservatoire ce qui m'intéressait c'était vraiment une interrogation de type littéraire et donc nous interroger véritablement sur des questions d'écriture de la musique style, registre genre de critique pratiquée en fonction des études des figures étudiées je passe rapidement sur le point suivant donc différents types de panachage dans les approches telle ou telle figure de critique telle ou telle revue revue soit spécialisée revue de critique musicale mais aussi revue pratiquant une polyphonie de pratique d'ailleurs même les revues de critique musicale donc la plus grande de la revue musicale a vraiment une polyphonie aussi d'écriture on peut avoir des textes d'Alain de Valéry de Danuncio de Suarez extrêmement métaphorique ou extrêmement théorique philosophique mais aussi des essais purement musicologiques des poèmes enfin même dans une revue spécialisée on peut avoir une polyphonie d'écriture mais évidemment a fortiori polyphonie d'écriture dans des revues qui ne sont pas spécialisées et là aussi par exemple pour avoir travaillé sur la NRF et comparer les théories critiques de Thibaudet de Pollan ou autres à la théorie critique de Schlosser de André Lotte ou d'autres figures critiques de cinéma ou autres étudier cette polyphonie est très fécond on peut étudier les constantes et métamorphoses les mutations de la presse à court, moyen ou long terme s'intéresser également à tel ou tel genre donc dans le cas de la musique il y a aussi des genres tout à fait spécifiques la chronique discographique qui est née au XXe siècle par exemple voilà mais il peut y avoir d'autres genres que vous connaissez bien l'entretien l'hommage le compte rendu on s'intéresse très fortement en raison aussi d'une approche quand même théorique théorique et historique mais théorique on s'intéresse à tout ce qui est de l'ordre du métacritique c'est à dire les activités de définition de la critique au sein de la critique elle-même et notamment activités de légitimation de telle ou telle pratique critique pas la suivante encore la suivante s'il vous plaît voilà et donc au terme donc d'un programme qui a duré 3-4 ans de plusieurs colloques journée d'études et autres activités on aboutira donc à la publication de plusieurs volumes quatre volumes d'actes regroupés de la manière suivante d'abord théorie et conception de la critique musicale ensuite figure, forme et genre de la critique musicale troisième volume approche par air culturel et linguistique et enfin même si je regrette finalement cette séparation parce qu'elle va à l'encontre de ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire tout traité d'ensemble enfin un volume consacré à la critique du jazz du rock et des musiques actuelles et chacun de ces volumes a été complété d'entretien avec des grandes figures de la critique française ou étrangère et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on retrouve beaucoup ce qui a été évoqué précédemment à savoir enfin tous les critiques interrogées jazz, rock musique classique ou musiques actuelles formulent tous un discours qui est celui d'une période de crise de la critique et d'une sorte de souffrance quant à la légitimité l'espace de leur de leur activité de manière complémentaire on aura aussi une anthologie de textes fondateurs qui paraîtra aux éditions de la Philharmonie de Paris voilà j'en arrêterai là je sais pas oui j'arrive au terme de mon temps de parole je 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 m'arrêterai là mais je je dirais ceci tout de même dans le prolongement de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui que enfin j'insisterai sur la nécessité désormais de penser de manière interdisciplinaire véritablement comme grâce à Emmanuel Vallon nous le faisons ici de penser de manière interdisciplinaire la question de la critique ça aidera aussi les thésards nos thésards qui parfois justement en raison d'objets à l'intersection entre plusieurs disciplines du CNU se trouvent quand bien même leur travail est très brillant il y en a beaucoup qui sont très bons se trouvent dans une certaine difficulté tant que ces disciplines existent encore fortement de cette manière au CNU à trouver leur place et donc nos travaux interdisciplinaires permettent évidemment d'apporter les spécificités les spécificités de nos questionnements en l'occurrence moi des questionnements de littéraire appliqués à la musique mais permet aussi de combler toute une série d'angles morts qui étaient très très forts très très présents actuellement dans l'étude de ce type d'objets et je reviendrai pour finir à Schlözer que j'évoquais au début c'est précisément dans ce fameux volume Les chemins actuels de la critique paru sous la direction de Georges Poulet en 1966 après cette décade de Cerisi dans ce volume dont sont publiés les communications mais aussi les entretiens Schlözer applaudit à la communication de Jean Rousset parce que dit-il pour la première fois justement il tente d'effectuer de la critique comparée et de la métacritique comparée donc de comparer les théories de la critique dans différents champs disciplinaires et on invite véritablement à exercer cela et dans les entretiens il y a presque un acte de naissance collectif formulé par Jean Rousset par Starobinsky ou d'autres pour ce type de pratique et quand bien même c'était en 1966 donc il y a une bonne cinquantaine d'années je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup d'avoir pu nous expliquer tout ça on est très impatients de connaître cette somme je vais dire que quand j'étais petit il existait une émission qui s'appelait les 5 dernières minutes on les a alors voilà alors je pense que vous savez c'était le moment où tout se résolvait les gens pouvaient appeler au téléphone en disant c'est lui qui a tué il y avait eu toute une histoire toute une dramatique avant alors je pense que dans les 5 dernières minutes c'est très important il faut qu'on les garde on les a et il faut garder quelques questions peut-être aussi les questions qui sont voilà qui ont été réfléchies à l'avance par des groupes alors peut-être une première oui alors j'ai une question préparée comme convenu Pierre Eugène doctorant d'Hervé Joubert-Laurant-Saint en études cinématographiques travaillant sur un critique qui s'appelle Serge Danais qui est un peu connu et c'est justement à partir d'une citation de Serge Danais donc c'est par rapport à toutes les interventions je pense que vous pouvez tous répondre ça peut même faire un espèce de débat qui dit en 87 après reconsidérant assez amèrement sa tentative d'écrire sur la télévision il dit la chose suivante la télé est le fond sonore de la communication sociale l'échantillon vendu avec le lien social c'est pourquoi il ne s'est toujours pas créé de critique de télévision et qu'il n'y en aura sans doute jamais pourquoi c'est que la critique est une façon de renvoyer la balle le critique répond à ce qui a été voulu désiré aimé c'est ça qui lui donne le droit de se mêler de ce qu'il ne regarde pas fin de citation donc je dirais donc en ce sens d'année considère donc que la critique est justifiée à partir du moment où elle répond à un objet qui est d'une part un objet d'art créé un artefact volontaire et d'autre part réalisé avec soin donc question que pensez-vous de cette condition restrictive d'existence de la critique à une forme de valeur a priori de l'oeuvre puisque je suis encore chaud je rebondis tout de suite sur cette c'est-à-dire que oui c'est évidemment cette formulation est très intéressante mais il me semble que la critique précisément constitue aussi c'est elle qui détermine ce préalable enfin ce préalable qui donc ne lui préexiste pas il me semble que la critique a sa fonction une de ses fonctions essentielles c'est ça et d'ailleurs parfois elle a une fonction essentielle dans la légitimation d'un art le jazz par exemple pendant très longtemps enfin pendant une importante enfin pendant un certain nombre d'années n'a pas été enfin a été commenté en termes critiques sans être sans cette activité parallèle de légitimation et donc une obsession de la critique de jazz a été de légitimer l'art en tant qu'art c'est-à-dire donc ne pas enfin si vous voulez faire à la fois ce préalable que vous évoquiez mais dont vous sembliez dire par l'intermédiaire de Danais que oui enfin d'ailleurs si ça pose problème est-ce qu'il y a consensus sur cela c'est-à-dire que il y a une sorte de pétition de principe dans cette formule voilà et donc il me semble que justement l'activité du critique consiste aussi à donner les moyens et à réfléchir sur les constitutions d'ailleurs constitutions qui ne sont pas forcément qui sont évolutives à travers le temps ou raisons qui sont évolutives à travers le temps de constitution de cet art majuscule d'une certaine façon puisque c'est ça ce dont il retourne c'est pas que la question de légitimation moi je voulais poser une question on n'a pas le temps on la met à Emmanuel je pense aussi qu'on peut parler vous avez parlé pour la musique et les écrivains c'est autre chose parce que ce sont deux pratiques différentes mais il y a excusez-moi vous pouvez expliquer ça m'intéresse expliquer cette différence parce que par exemple moi je parlais je parlais de la je voulais pas parler de ça je voulais parler du fait que dans le théâtre et dans la littérature ces derniers temps les écrivains se convertissent en critiques et je pense que la question que je voulais poser à Emmanuel surtout est-ce que cette ce déplacement du statut est légitime ou non parce que les écrivains par définition sont prisonniers de leur propre champ les artistes sont maîtres de leur discours qui fondent leurs pratiques mais qui sont absolument incapables vraiment incapables de comprendre les pratiques qui leur sont étrangères donc moi je pense que la légitimité du critique c'est justement d'élargir le champ d'être un peu capable de saisir des pratiques qui ne sont pas exactement les mêmes à un moment de la vie Strelner ne disait que des bêtises sur Cantor mais Strelner analysait parfaitement Chéron donc cette question de l'artiste comme meilleur critique est une question je crois très importante dans la mesure où moi je pose la question et la réponse c'est que l'artiste est le meilleur critique quand l'oeuvre dont il parle s'inscrit tout à fait dans la voie de sa pratique mais si la voie est tout à fait différente il se trompe d'une manière grossière violente même parce qu'il est légitimé comme tu dis tandis que le critique le critique on est là entre nous les autres on exagère un peu mais le critique a une disponibilité par la nature des choses plus grandes qu'un artiste même si les observations sont moins pertinentes sur le plan pratique même s'il ne parvient pas à saisir avec autant d'efficacité une oeuvre mais il peut passer d'une oeuvre à une autre à une autre oeuvre je parle je ne parlais pas des écrivains et de la musique dans la mesure je parlais quels sont les compositeurs qui parlent de la musique très très rapidement sur ce point cette question c'est une question fondamentale justement le combat entre le musicien et l'écrivain et structurant dans l'histoire de la musique et Berlioz ou Debussy qui étaient des très grands critiques musicaux ont voulu justement récupérer dans leur champ un magistère qu'ils estimaient à tort avoir été pris par les hommes de lettres donc c'est voilà mais oui mais par ailleurs le paradoxe c'est que Schleuser dirait par exemple de Debussy que sa critique n'est pas du tout une critique technique c'est une critique d'hommes de lettres de littéraire donc le spécialiste ne fait pas forcément une critique de spécialiste par ailleurs et par ailleurs juste dernière par ailleurs dans le champ de la musique on a vu ou même plus globaux on a vu des positions très différentes par rapport à ce point Baudelaire disant la suite de Pau tout grand poète est doublé d'un grand critique par exemple laissant supposer que justement et d'autres qui au contraire estiment que forcément un artiste s'exprimant sur son art au minimum au maximum défend des chapelles au minimum élabore sa poétique sous couvert de critiques de manière clandestine voilà donc il y a eu toutes les positions si quelqu'un veut poser une question dans la salle qu'il lève le doigt non mais je crois qu'on est vraiment obligé Hervé de conclure il est important qu'on reprenne ce débat demain ma réponse puisque tu m'interpelles Georges va être forcément plus courte que la question mais elle rejoint un petit peu l'interrogation de Pierre Eugène je pense que le critique choisit son objet et l'artiste est dans une attitude d'élection qui parle forcément de la façon dont il veut formuler ses règles de l'art c'est à dire qu'il peut s'intéresser comme tu le suggères à un certain type d'oeuvre parce que ça lui semble pouvoir renforcer sa conviction mais aussi creuser certains de ses doutes pour moi l'exemple typique de cela c'est la façon dont Genet vient au devant de Giacometti et le travail qu'ils font d'une certaine façon l'un vis-à-vis de l'autre en regard sur la question de ce qu'est justement le portrait d'un artiste mais parfois le critique lui-même est obligé de capter une partie de la gloire de l'artiste puisque c'est maintenant là que sont les sources de légitimité et de reconnaissance tu as justement dit que le critique était dédaigné l'artiste peut être au contraire le foyer de légitimation et donc il arrive que dans une attitude qui est moins critique que de je comprends ce que tu dis mais moi ce que je voulais dire je suis un tout petit peu réservé par exemple par la politique du monde des livres où les écrivains les écrivains analysent les livres c'est-à-dire que tout d'un coup la réduction de l'espace critique n'est pas liée au nombre de signes mais c'est une sorte d'illégitimation de la fonction ça revient surtout à ce que Julien Gracq avait appelé la littérature à l'estomac c'est-à-dire qu'on est dans la convivialité dans la confraternité et donc dans ce que mon collègue Michel Dobry appelle des transactions collusives d'une certaine façon aussi puis c'est peu puis c'est peu syndical à l'estomac à l'estomac de l'estomac